Les principaux négociateurs activistes et médias mondiaux s'apprêtent à arriver dans cette ville écossaise pour débattre une fois de plus sur le dilemme climatique, dont presque tous reconnaissent qu'il est bien réel, mais peu semblent capables d'y répondre. Toutes les données scientifiques pointent dans la même direction, mais ce qui a été célébré 6 ans plus tôt à Paris, comme une intention, doit maintenant être transformé en plan d'action convenu. Mais dans un contexte où les économies sont ébranlées par une pandémie persistante et une crise énergétique croissante, il ne reste que peu d'appetit pour des mesures audacieuses. Avertissement, rencontre et réticence à agir sont monnaie courante depuis des décennies. Nous vivons des temps dangereux et je pense qu'il vaut la peine d'écouter attentivement tous ces observateurs brillants de l'environnement naturel qui parlent de plus en plus d'une même voix agitée. Je ne vais pas me rendre à la conférence de Rio pour conclure un mauvais accord ou être complice d'un mauvais accord. Je ne vais pas signer un accord qui ne protège pas l'environnement et l'économie de ce pays. Avec les turbulences climatiques qui frappent, le climat mondial n'est plus guère un motif de dispute. Et les crises liées aux conditions climatiques qui étaient jusque-là confinées aux zones tropicales sont devenues comme dans le monde développées, en particulier en Amérique et en Europe. Et malgré cela, les politiques de consensus ont trébuché. Pour que je puisse remplir mon devoir solennel de protéger l'Amérique et ses habitants, les États-Unis se retireront de l'accord de Paris sur le climat. Même avec le retour des États-Unis dans le jeu, les ambitions d'octroyer 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement et atteindre les objectifs contraignants de zéro émission s'avèrent particulièrement illusoires. Et alors que la demande énergétique continue de progresser, les mines de charbon qui auraient dû être fermées continuent d'opérer. Je pense que nous sommes confrontés à un vrai défi. Et comme vous le savez, un défi global. Cette tension géopolitique globale qui va en s'amplifiant. Et puis toute cette confiance, vous savez, c'est quelque chose de très, très important pour parvenir à une solidarité globale. Je pense que cela fait défaut. Le coût réel que personne ne veut payer, c'est le coût de l'inaction. Le rapport 2018 de l'IPCC, le rapport de l'AIE de cet été, l'évaluation du risque du Conseil de stabilité financière et les rentabilités sur le marché, tous ces éléments s'additionnent pour produire un changement et une nouvelle approche. Mais soyons clairs, malgré tout le dynamisme qui converge vers Glasgow, nous sommes encore face à des insuffisances. Pour beaucoup de gouvernements, il est trop risqué de redoubler d'efforts. La menace des turbulences économiques, des inégalités dans le système financier global, les priorités de croissance pour les nations développées, tout cela contribue à créer une politique de l'hésitation. Les déclarations politiques sont bon marché. Les scientifiques mondiaux dans les coulisses s'accordent entre eux. Mais pour les sociétés bâties sur des siècles d'énergie carbonique, il s'agit d'une pilule amère.